Trois erreurs fondamentales que font les coachs qui n'arrivent pas à vivre correctement de leur activité. Si tu t'intéresses au domaine de la voix, si tu es professeur de chant, enseignant, coach vocal, tu as peut-être cette difficulté à vivre correctement de ton activité. Quand je parle de vivre correctement, je ne parle pas de faire des millions, je parle de vivre dignement de ton activité, d'être payé à ta juste valeur. Il y a des erreurs que j'ai remarquées que font les gens, ce sont des erreurs que j'ai fait moi-même à mes débuts. J'enseigne dans la Vocal Coach Factory, mon centre de formation au métier de coach vocal, quoi faire. La première chose qui est vraiment importante avant de te dire quoi faire d'autre, c'est de diagnostiquer les erreurs parce que sinon, toute méthodologie, toute tentative de faire autrement, ce serait juste mettre un pansement sur une jambe de bois. Il faut absolument déjà couper l'hémorragie et après, on pourra soigner. Je vais te partager dans cette vidéo les trois erreurs à éviter. Moi, je m'appelle Antoine, je suis formateur de coach vocal et je partage sur cette chaîne YouTube toutes les semaines des conseils pour les chanteuses et leurs formateurs. Alors, l'erreur numéro un, et celle-là, je la vois parce que j'ai de la question en commentaire de nombreuses fois, des mails, etc. L'erreur, c'est de faire la course aux élèves. Nombre de professeurs de chant, de coachs vocal se trompent en disant, il me faut plus d'élèves, il me faut plus d'élèves, il me faut plus d'élèves. Ce n'est pas forcément le cas. Et en fait, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce qu'on va se retrouver du coup dans toujours, il me faut des nouveaux élèves, il me faut des nouveaux élèves, il me faut des nouveaux élèves. Ce qui va te prendre énormément d'énergie au passage. Qu'est-ce qui va se passer quand on est dans cette dynamique-là ? C'est qu'on va avoir peur que nos élèves s'en aillent. Parce qu'on a tellement galéré à les trouver, on est là, tu sais, c'est comme dans le Seigneur des Anneaux, là, mon précieux, mon précieux élève. On a peur qu'ils s'en aillent. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et je te le dis parce que des enseignants me l'ont partagé en toute honnêteté, c'est qu'on va commencer à retenir des informations. On va commencer à ralentir nos élèves parce qu'on n'a pas envie qu'ils s'en aillent trop vite, d'accord ? Et moi, les professeurs m'ont dit, écoute Antoine, ça ne m'arrange pas moi tout ce que tu balances sur YouTube gratuitement parce que moi, mes élèves, normalement, ça, je leur dis qu'en deuxième année. Comment ça, le twang, tu ne leur en parles qu'en deuxième année ? On en a besoin tout de suite, s'ils chantent du rock, il nous faut du twang. Et oui, mais c'était, il me dit, oui, mais ce n'est pas bon pour le business. Et donc, en fait, voilà, cet enseignant, qu'est-ce qu'il cherchait ? Il cherchait, en fait, à ce que ses élèves restent le plus longtemps possible parce qu'il est toujours dans la course aux nouveaux élèves. Et ça, c'est vraiment l'inverse, si tu veux, d'un cercle vertueux. Ça va vraiment pénaliser ta dynamique d'entrepreneuriat parce que qu'est-ce que ça va amener ? Ça va t'amener à des questions de, OK, il me faut des nouveaux élèves, alors comment les trouver ? Ah, les réseaux sociaux, oui, je vois que les gens font des réseaux sociaux. Il faut que je fasse des réseaux sociaux. Pas du tout. Moi, dans la Vocal Coach Factory, je dis aux coachs que je forme, surtout les réseaux sociaux, n'allez pas dessus. D'accord ? Tu vas dire, c'est un petit peu bizarre, Antoine, tu es sur les réseaux sociaux. Oui, d'accord, mais je ne suis pas au début de mon activité et ça, c'est une grande différence. Donc, il y a des gens qui vont se forcer à devoir sur les réseaux sociaux, qui n'aiment pas ça, déjà, d'accord, que ça saoule, mais qui vont se forcer à le faire, qui vont s'épuiser parce qu'ils vont dire, il faut que je prospecte, il faut que je fasse de la pub, il faut que je fasse des flyers, il faut que je machin. Ils vont se transformer en vendeurs de tapis, quelque part, et toujours avec cette quête incessante de nouveaux élèves. Du coup, le problème, quand on est là-dedans, c'est que notre activité, elle n'est pas pérenne parce qu'il y a des élèves qui arrivent et puis ils partent et puis du coup, on se dit, il faut que je trouve des nouveaux élèves et c'est une course sans fin, ce qui va amener énormément d'insécurité dans ton activité. Et si au final, tu finis par avoir suffisamment d'élèves et qu'ils restent, et là, tu te retrouves à quoi ? Tu te retrouves à donner, c'est ce qui m'est arrivé, à donner des cours du soir au matin. Plus de vacances, fatigue, lassitude, tu commences à être dégoûté de ton activité, tu rentres chez toi, tu souffles parce que tu es crevé, tu n'en peux plus, tu as trop d'élèves en fait, tu passes ton temps à faire ça et quand tu vas rentrer chez toi, on va dire, tu devrais être content, c'est ta passion. Oui, mais bon, non, tu n'en peux plus, il y a trop d'élèves, d'accord ? Donc voilà pourquoi il faut absolument éviter cette erreur. Première erreur, c'est de faire toujours la course aux élèves. Ce n'est pas là que sont les vraies clés, d'accord, d'une activité rentable de coach vocal. La deuxième erreur, ça va être de ne pas facturer à sa juste valeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vois beaucoup d'enseignants qui proposent des coachings pour 15 euros, 20 euros et les amis, il faut qu'on soit sérieux. Si vous travaillez en France, si vous êtes installé, si vous déclarez ce que vous gagnez, vous avez des charges à payer, vous avez un loyer pour votre local, on ne peut pas vivre, ce n'est pas possible, d'accord, de faire des cours à 15 ou 20 euros. Qu'est-ce qui est engagé dans cette dynamique de ne pas facturer à sa juste valeur ? Il peut y avoir la peur du jugement, c'est-à-dire qu'on va se dire, oui, mais bon, si je lui demande 50 euros, la personne va se dire, oh là là, celui-là, il exagère, ok ? Donc il va falloir travailler là-dessus, il faut que tu travailles là-dessus. Si tu es coach vocal, que tu factures 15 à 20 euros de l'heure, ce n'est pas possible, tu ne vas pas pouvoir vivre de ton activité, d'accord ? Il y a cette peur du jugement qui peut être là et ça peut être aussi de ne pas oser demander de l'argent à la hauteur de son travail, d'accord ? Parce qu'on se dit, bon, mais oui, mais est-ce que la personne pourra payer ? Est-ce que la personne… Ça, ce n'est pas vraiment ton problème si la personne veut payer. Toi, ton problème, c'est de délivrer la plus belle valeur. Après, est-ce que la personne a les moyens de se payer ses coachings ? Ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas à toi, quelque part, de brader la valeur de ce que tu proposes parce que tu te dis peut-être que la personne n'en a pas les moyens. Toi, je veux dire, ça n'a pas de sens. Les véhicules de luxe, par exemple, ne se disent pas, ah bon, on va vendre nos voitures pas chères parce que des gens ne peuvent pas se les payer. Non, si on vend une voiture de luxe, elle va être au tarif de luxe. Je ne te dis pas de faire du coaching de luxe, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie différence entre quelqu'un qui va donner deux, trois conseils sur le bon coin au black, pas déclaré pour 10 à 15 euros, 20 euros, d'accord ? Et un professionnel comme toi, qui se forme, qui investit sur son métier, qui cherche à toujours être au meilleur niveau, qui déclare ses charges, qui fait tout dans les règles, il y a une vraie différence quand même, d'accord ? Si tu fournis un coaching à la hauteur à tes élèves, tu dois facturer juste à la hauteur de ce travail-là. Parce que sinon, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va nous ramener au point numéro un, de devoir courir toujours après plus d'élèves. C'est mathématique, si tu ne factures pas assez cher ton activité, tu vas devoir multiplier, multiplier le nombre d'élèves. Sauf que ton temps, lui, n'est pas illimité. Et donc, à un moment, tu vas te retrouver saturé de cours, avec des cours qui ne sont pas suffisamment bien rémunérés et tu n'arriveras pas à gagner ta vie. Ça va t'emmener à quoi ? Ça va t'emmener à de la fatigue, à t'éreinter, littéralement, à devoir enchaîner les cours du soir au matin, week-end compris, au détriment de ta santé, de tes proches et de ta passion, parce que ça va entamer ta passion de l'enseignement, du coaching. Et devoir tirer la langue financièrement alors que tu travailles des heures et des heures, quelque part, ça ne sera pas juste. Et ça pourrait te conduire, et je l'ai vu, chère certaine personne, à carrément abandonner l'activité en disant, on ne peut pas gagner d'argent dans cette activité. Alors que quand je regarde d'un peu plus près les chiffres, de quoi je m'aperçois que la personne, elle demande 20 euros de l'heure pour un coaching, alors que c'est une super coach, ça ne peut pas marcher, ce n'est pas possible. Et d'autant plus que la personne qui est vraiment sérieuse, qui a vraiment envie d'investir, si elle voit que toi, tu proposes des coachings à 20 euros, qu'il y a d'autres personnes qui proposent au double, voire au triple, voire 10 fois plus, elle va se dire quelque part, est-ce que j'ai envie de m'acheter du coaching low cost ? Pas sûr. Peut-être qu'elle, elle va lier le tarif de ton coaching à la valeur que tu peux lui apporter et vu que tu lui demandes 15 à 20 euros, elle va se dire, bon, ok, c'est peut-être quelqu'un qui débute, je ne sais pas, ou ce n'est pas quelqu'un qui est très, très bon dans son domaine. Donc, il faut que tu aies ça en conscience aussi, d'accord, que tu as vraiment besoin d'aligner tes prix sur la valeur de ce que tu proposes et ça, c'est vraiment une grosse erreur de ne pas le faire si tu veux vivre de ton activité dignement. La troisième erreur, c'est ce que j'appelle le syndrome du cursus scolaire. Juste avant de te partager ça, tu vas me dire, oui, mais Antoine, tu ne me dis pas quoi faire dans cette vidéo. On pourra faire un prochain contenu là-dessus, j'enseigne ça aussi dans l'école de coaching. Déjà, il faut qu'on stoppe l'hémorragie, d'accord, il faut qu'on arrête de faire les erreurs, il faut que tu aies une vraie prise de conscience, il faut que tu notes sur un papier, aujourd'hui tu en es à combien de 1 à 10 sur les erreurs là dont je te partage ? Et en toute humilité, j'ai fait ces erreurs moi-même, d'accord, donc ce n'est pas une idée de se dire, ah non, je ne veux pas reconnaître mes erreurs. Non, on a à prendre ces erreurs. Ce qui serait diabolique, ce serait de reproduire les erreurs, d'accord, de persévérer dans l'erreur, c'est ce que dit la fameuse citation en latin. Alors, erreur numéro 3, c'est ce que j'appelle le syndrome du cursus scolaire, c'est comme du coup, on veut garder, on voudrait garder nos élèves le plus longtemps possible, eh bien, on va leur faire faire le chemin le plus long possible. Tu sais, un petit peu comme cette grande marque d'ameublement nordique, tu sais, où on te fait faire tout le tour, tout le tour, tout le tour, tout le tour, alors que tu pourrais aller directement au rayon de ce qui t'intéresse pour les acheter. Eh bien, il y a des enseignants qui font ça avec leurs élèves, parce qu'ils se disent non, mais tu sais, on va déjà mettre en place les bases. J'ai vu comme ça un professeur de guitare qui recevait un élève qui voulait faire de la guitare électrique, il avait 14 ans, il était là avec sa petite guitare électrique, moi je veux faire du rock et tout. Et qu'est-ce que lui répond ce prof de guitare, il dit écoute, ok, je t'apprendrai à jouer du rock, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'avant, il faut qu'on fasse trois ans de guitare classique pour que tu aies les bases. Et moi j'étais là, quoi, quoi, il faut avoir les bases pour faire un riff d'ASADC, c'est quoi les bases, on ne va pas faire trois ans de guitare classique. Et en fait, pourquoi ? Tout simplement parce que ce professeur, en fait, il était en train de vendre un abonnement sur quatre ans à cet élève en lui disant miroiter, ouais, ouais, t'inquiète pas, dans trois ans, on fera ce que tu veux, on jouera du rock, mais d'abord tu vas faire trois ans de cursus, d'accord ? Et on ne veut pas faire ça, on ne veut pas faire ça, tout ça parce qu'on voudrait commercialement garder nos élèves le plus longtemps possible, non, ce n'est pas ce qu'on veut. En tant que coach vocal, en tout cas moi c'est ce que j'enseigne, on veut donner les résultats tout de suite, le plus rapidement, ok ? Si on est dans cette démarche du cursus scolaire le plus long, on ne va pas oser challenger nos élèves, peut-être que des fois on a besoin de les bousculer, de les confronter à leur réalité. Ok, tu me dis là que tu veux participer à telle émission, mais moi ce que je vois ces trois derniers mois, c'est que tu ne connais toujours pas tes paroles, que je te donne les exercices, tu ne les fais pas et que tu oublies un rendez-vous sur deux. Donc je suis obligé de te poser les choses telles qu'elles sont, est-ce que c'est vraiment raisonnable de penser que tu vas pouvoir te présenter à cette audition dans les meilleures conditions ? Alors évidemment, quand je fais ça, ce n'est pas agréable, je bouscule mon élève, je prends le risque qu'ils disent « Ah, tu es une mauvaise personne, je ne reviens plus te voir ». Oui, mais je reste dans mon rôle de coach, ok ? C'est mon rôle de coach d'aider la personne à voir la réalité en face pour atteindre ses objectifs. Si par contre, je me mets dans le syndrome du cursus scolaire le plus long, je vais dire « Mais oui, mon petit, c'est très bien, tu vas y arriver, ne t'inquiète pas », pour me le garder sous la main le plus longtemps possible. Et ce n'est pas bon, parce qu'on va devenir en fait, en faisant ça, le bon copain. « Ah, le coach, il est sympa, la prof, elle est cool, c'est sympa. » Oui, mais au bout de trois ans, ton élève, il va se réveiller et puis il va dire « Attends, j'ai appris quoi, moi, en trois ans, finalement ? » Tout d'un coup, il va sortir de sa torpeur et il va se dire « Mais qu'est-ce que j'ai appris ? » « Pas grand-chose. » Non, toi, ce que tu veux viser, c'est de lui donner le chemin le plus court, d'accord ? Vraiment les techniques les plus rapides qui vont l'emmener, le rapprocher de son objectif le plus vite possible. Et il n'y a pas de tour de magie. Évidemment qu'il faut un temps pour former un chanteur, d'accord ? Mais on n'est pas obligé d'attendre trois ans avant de lui parler de certaines techniques parce qu'on dirait « Oui, mais tu comprends, ça, on voit ça qu'en troisième année. » Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Après, qu'il y ait des prérequis techniques à travailler, ça, d'accord, je l'entends. Mais ce n'est pas l'idée de dire « Je vais me garder mon élève pendant trois ans sous le coude. » Parce que qu'est-ce qui va se passer si tu leur fais faire le chemin le plus long ? C'est qu'il va se démotiver. Et ton élève, il va se démotiver, il va perdre courage, il va abandonner. Tu vas devenir aigri au passage. Tu vas te dire « Oui, mes élèves, ils abandonnent comme ça, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas à la hauteur de moi ce que je leur délivre, etc. » Et du coup, tu vas te retrouver dans quoi ? Dans l'erreur numéro une, à devoir recourir toujours et encore après de nouveaux élèves, d'accord ? Donc, j'espère que déjà ces trois erreurs vont t'aider à poser le diagnostic de tout ça. Ce sont des concepts que je partage beaucoup plus en profondeur dans la Vocal Coach Factory. C'est le centre de formation professionnelle au métier de coach vocal. J'aide les chanteurs, chanteuses et chanteurs passionnés à faire de leur passion un véritable métier. J'aide les enseignants, les profs de chant à passer au niveau supérieur en intégrant les techniques de coaching dans leurs cours de chant. Et on voit aussi justement tout ce qui est stratégie, stratégie de comment on exerce une activité d'indépendant qui soit capable de nous payer dignement à la hauteur de nos enseignements. Donc, si ce sont des choses qui t'intéressent, les portes sont ouvertes en ce moment de la Vocal Coach Factory. Tu trouveras dans la description juste en dessous un lien. Tu pourras aller consulter le programme, le planning, le tarif pour rejoindre l'école. Et si tu veux aller plus loin à partir de là, je t'invite à prendre rendez-vous. Donc, tu trouveras un lien pour prendre rendez-vous et on se parle. D'accord ? Ça, c'est un entretien de pré-candidature. Moi, j'ai besoin de valider avec toi quel est ton projet. Est-ce que la Vocal Coach Factory peut vraiment t'aider ? Et si c'est le cas, ensuite, on avancera ensemble pour voir comment tu peux nous rejoindre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à tirer au clair un petit peu, à faire une mise au point sur ton activité et des raisons pour lesquelles peut-être tu n'en vivrais pas encore suffisamment, comme tu le souhaiterais. Je te donne rendez-vous, moi, dans un prochain contenu. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501